Salut à tous c'est Marcus, on se retrouve pour un nouvel épisode de Noob, on va faire la troisième et dernière salle du donjon de Dorthos où on va affronter Dorthos. Et pour la première fois, nous allons aller voir Dorthos. Où est-il ? Elle est là-bas au bout. C'est parti. Ainsi donc, vous êtes parvenu à terrasser chacune des créatures gardant mon palais. Vous m'impressionnez, mortel. Mais votre périple prend fin. Wow 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 wow, ils sont combien ? Je n'ai pas tout seul. La conquête de ces astres m'ayant jadis été arrachés par Lys et Arkane ne sauraient être tardés par le pitoyable assaut d'une poignée de l'hydrien. Je ne sais pas, il nous a maudit ou il nous a fait je ne sais pas quoi là mais... Je n'ai pas d'accord. Bon Dorthos, on y est les gars, c'est le boss final. C'est parti. Espérons qu'il ne nous déglingue pas parce que je ne sais pas du tout ce qu'il nous fait lui. Bon, il prend le saignement, c'est déjà ça. Oula. Oh non, il nous met des châtiments comme Tabris il nous a fait. Oh ça c'est relou ça. Oh ça c'est relou ça. Et c'est là qu'on aurait dû mettre la carte Joker de My en fait. Je n'ai pas pensé. Je ne savais pas qu'il faisait ça. Du coup, ouais. Ouais, ouais. Problème, problèmes. Du coup il nous met un châtiment comme ça en attaque normale. Embêtant. Donc il va nous tuer le heal quoi qu'il arrive. À un moment ou à un autre. Dans trois tours. Il a évité la provocation, tout va bien. Ça s'est fait. Explosion, fournaise. On va essayer de baisser son armure. On va mettre un maximum de dot. Il a esquivé la... Il esquive tout en fait. Ça pue, j'esquive tout. Ça pue, j'esquive tout. On va se mettre un petit bouclier là sur tout le monde. Le heal quoi qu'il arrive, il va tomber dans deux tours. Ça c'est relou. Alors ici. On a récupéré de la vie. 17 000. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ah. Et en plus de ça, il va nous charmer. Ouais. Ça c'est embêtant ça. Ça c'est très embêtant. Très, très embêtant. Tranchée fournaise. Jusque là, ça va. On s'en sort. On l'a ralenté un petit peu, c'est déjà pas mal. Alors, Drake est charmé. Ouais, du coup, il a été attaquer le heal. En vrai, c'est pas grave. Le heal, il va mourir quoi qu'il arrive au prochain tour. Euh... Ouais, ça on va garder ça. Ça c'est pour Bastère, en vrai. Choisons compliqués, là. Ça, ça tape tout le monde. Oulah, 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 oulah. Où il nous met tout ce que je peux nous mettre, il nous le met en fait. Ok. Du coup... Euh... Ce machin là... On va le mettre sur Drake. Lui, il y pourra rien faire non plus. Du coup, on va faire pareil, mais sur Bastère. Voilà. Voilà, le châtiment, on le connaît. On l'a vu sur Tabris. Maintenant, on sait ce que c'est. Du coup, du coup, du coup, hein, hein. Il nous met châtiment sur Bastère. Ça, c'est un peu moins grave, du coup. Ah, mince. On va faire un, tant pis. On utilise une popo. Allez, 11 000. C'est très bien. Dorthos prépare une attaque. Et en plus de ça, il prépare une attaque. Ouais, j'espère qu'elle fait pas trop mal. Du coup... Technologie. On va le provoquer, puisque je sais pas si ça va être du multisible ou du monocyble, si on attaque. Pour le coup, on a pas la moindre idée. On va mettre un bouclier à tout le monde. Putain, mais est-ce qu'on peut retirer ? Si je fais ça. Ah, non. Bah, non. J'ai été con. Le fait de vouloir retirer le châtiment, en fait, ça a le but direct. Ok. Ça, je le savais pas. Eh ben, ça, je le savais pas. Du coup, ça, je me suis mis dans la merde. Bon, c'est pas grave. Allez, du coup, ça a même retiré la provocation de Bastère. Je me suis mis dans la merde complète, là, tout seul, comme un grand. C'est pas grave. Écoutez, on va lui faire ça et ça. Il faut absolument pas qu'on meure sur lui, parce que sinon, ça la mouise. Et là, on va faire bouclier. Je vais le remettre, du coup. Oh, c'était juste ça, son attaque. Il fait un drain de vie pour se soigner. Oh, ça va. Je pensais qu'il allait me terrasser tout le monde, moi. Ça va, en fait, ça va. Plus de pertes que de mal pour l'instant. Du coup, Drake, vas-y, récupère ta vie aussi. Nous aussi, on peut faire ça. Ça, par contre, c'est une attaque. Il va falloir faire attention. La sonde déflagration, là, ça, ça pique. Du coup, on va nous mettre châtiment une fois tous les trois tours. Apparemment. Ça, ça va être bien relou. Explosion tranchée. On lui baisse bien son armure, en plus de lui mettre des dots. Alors, ici, on va devoir sortir le pet de heal. Je suis stressé, parce que j'ai pas envie de perdre le combat et d'avoir recommencé les deux bosses d'avant. Surtout le Nergullos, là. Ça, limite, Morken, ça va, mais le Nergullos est marrant et marrant du dingue, là. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une couille dans le pâté, là. Ça me paraît trop simple pour l'instant, en fait. Il prend beaucoup de dégâts. Je sais pas, c'est bizarre, en fait. J'espère qu'il y a pas un truc derrière qui va faire que... La Drake est charmée, en plus, si on peut pas lui enlever le charme, parce que si je lui enlève le charme, le truc, je le tue. Donc, on va le laisser dans l'état où il est là. Pas grave. Ça m'étonne qu'on lui ait déjà retiré un quart de sa vie, en fait. On a vu, il en a fait spawn deux autres au début, là. C'est chelou, là. J'espère qu'il y en a pas trois à battre. Ok, on l'a ralenti un peu. On a la Drake à charmer. On le provoque. Oh, le nombre de trucs qu'il nous met. C'est cette attaque, en fait, qui est reloue. Ça nous met plein de trucs. Ça en a étourdi deux. Du coup, le heal, là, il peut rien faire. Alors, il faut qu'on donne ça, mais pas à Drake. Du coup, la Baster, ça va. Voilà. Alors... Il explose. d'orthos prépare une attaque je n'avais pas pensé à ça j'évite de me mettre dans la merde comme ça non mais heureusement que il a esquivé heureusement quoi bouclier à tout le monde on va healer le heal en vrai mais pas avec ça avec ça comme ça on va lui remettre de la mana en même temps il a fait le drain de vie là bas il reprend 15 000 je n'avais pas vu ça tout à l'heure je croyais que c'était 5 000 mais c'est 15 000 le quai bon c'est pas grave châtiment sur maille cette fois ci il va aller faire tout chacun à leur tour du coup on a plus d'autres qu'on lui a mis on lui remet un saignement on lui met une brûlure au passage il est relou quand il fait ça on a bien fait de faire des potions comme ça c'est le premier c'est lui très bien 5000 et 9000 ça c'est très bien ça c'est moins bien par contre beaucoup moins bien ah mais c'était pas sur elle con j'ai fait un double clic de mort ouais maillette assommé log est charmé un peu si tap maille ça ça nous aide pas ça son maille elle va tomber au prochain tour de toute façon si on lui aura enlevé sa mort ben voilà limite c'est même mieux qu'il l'ait tué là maintenant on va le provoquer deux tours réussite un allié est tombé au combat parfait ta raison on va le taper bon du coup il perd tout de suite sa vie moins maintenant fatiguement sur basse terre ça c'est très bien on a bien fait de le provoquer au final close le il faut qu'on attende encore un tour ou deux avant d'envoyer l'autre attaque du coup tempête d'éclair fournaise d'orthos prépare une attaque ok on va mettre le pet de soin là il faudrait qu'il perd le contrôle complètement on va encore attendre la tour avant de le mettre on va lui mettre riposte au cas où il nous attaquerait on va faire le trancher tempête d'éclair bim bam allez on progresse lentement mais sûrement euh des boucliers quoi qu'il arrive il reprend 15000 très relou d'ailleurs voilà tiens ça t'apprendra ça c'était très bien ça on aime quand André qui perd le contrôle de cette façon là alors ici on va faire ça on va voir si ça fonctionne ça fonctionne on pourra le faire qu'une fois mais retire toutes les altérations négatives et reçois invincible hein écoutez on va le tester on verra bien du coup nous ouais voilà du coup ça a marché genre il nous met mille trucs sur la tête juste après quoi sérieusement ça c'est abusé quand même on ralentit un peu on ralentit un peu on le reprovoque genre il a du coup il nous charme et châtiment parfait trancher tempête d'éclair bon du coup il faut qu'on attaque parce que sinon sinon on descendra jamais en vie oh c'était nul ça va grave ok oh la la du coup les trucs joker le truc d'invincibilité ne sert pas à grand chose en vrai pour le coup là donc ça on risque c'est de tomber à court de cartes chez Mai à un moment c'est ça qui va être le plus embêtant je pense ouais on risque de tomber un peu à court de beaucoup de choses ça va pas être aussi simple qu'on ne le pense allez ça c'est bien ça ça c'est relou c'était nul comme attaque bon on le ralentit un peu il prépare une attaque on a bientôt les attaques spéciales alors sur Baster il va tomber de toute façon au tour d'après pour qu'il arrive voilà on l'avait dit hein c'était sûr c'était sûr le hachoir ça n'aura pas fait grand chose on revient parmi nous Baster voilà objet on ne régénère abondamment la ressource d'un allié on va tester ça une fois là pour voir sur Baster la ressource c'était quoi la ressource je ne sais pas je ne sais pas mais c'était pas foufou la ressource non je ne sais pas c'était quoi la ressource ouais c'est peut-être sur les autres qu'il faut l'utiliser du coup on essaye de rassurer un autre après c'est pas grave on refait ça on va frapper en fait on ne va pas croire qu'on va faire un critique à chaque fois mais au moins on a soigné Drake on va le reprovoquer très bien ça nous remet le châtiment là-bas on est tranquille avec ça et ici il ne reste plus rien en fait comme attaque celle-là, celle-là déjà on a déjà plus de cartes on va devoir faire des attaques simples comme ça et c'est pour ça que c'était un peu con de la garder en île mais peut-être une erreur que j'ai fait pour Dorthos bon je ne savais pas à quoi m'attendre donc je préfère ça va être un peu plus long mais du coup au moins on est sûr de ne pas crever en principe plus bien en principe ça c'est très bien le CPB descend petit à petit quand même donc ça va donc on est sur la bonne voie bien ! bien et voilà c'est un peu relou c'est un peu relou parce que du coup on peut plus attaquer Mai elle faisait quand même pas mal de dégâts mais là elle fait rien du tout en tant que heal c'est pas grave de toute façon on est dans le combat on peut plus changer on n'a pas le choix c'est comme ça on va se faire écharmer tir sur le heal mais il esquive tout va bien ok alors on évite de se la surprendre on soigne tout le monde bon ça c'est relou quand il fait ça on savait ça c'est pas trop mal il est presque midlife du coup il me châtiment direct sur l'autre par contre Drake a son attaque ultime à sa furie légendaire ça c'est plutôt pas mal ah j'avais pas pensé à ça objet alors du coup on va faire ça ça comme ça on va pouvoir faire ça que mes tourments transcendent mon âme et mon coeur qu'ils canalisent ma rage avant qu'elle me dévore que ma fureur vous emporte oh il a pris tarif ouais il a pris tarif ça c'est bien ça ça on kiffe on le provoque voilà et là maintenant on peut faire par l'incandescence du feu et la fulgurance de l'air et le déferlement des flots et la puissance de la terre soyez anéanti par la colère des élémentaires BIM bon c'était nul ça c'était nul ça celle de Drake elle est bien pour le coup la meilleure c'est celle de Drake alors explosion allez 8200 ça c'est bien du coup il a pas encore déclenché encore une attaque canalisée ensuite j'en appelle à la magie scellée depuis la nuit des temps puisse-t-elle inonder mes cartes de son man à flamboyant que les flux millénaires se libèrent on va être déçu je le sens non ça va 11000 ça va t'aurais pu être mieux ça aurait pu de pire ça va là on va perdre Drake dans FES c'était nul il faut faire attention à ça quand même il joue juste après donc on va pas faire ça on va faire ça on va pas se laisser crever pour rien bêtement là parce que s'il nous fait une sonde de déflagration à ce moment là on est dans la merde et là on peut faire ça voilà c'est mieux hop s'off 200 10000 c'est très bien c'est la troisième fois qu'on fait un coup critique avec cette attaque très bien c'est très bien parce que du coup on lui a fait pas mal de dégâts grâce à ça tourelle défensive non non parce que dans deux tours on meurt donc ça c'est bien là on lui a fait pas mal de dégâts il a charmé My un peu plus relou ok bon là il a étourdi presque tout le monde est charmé donc il va falloir utiliser ça là on n'a pas le choix qui est après Baster mais Baster non on peut pas le faire sinon Quick donc ce sera sur My en premier voilà ça va être charmé non plus Baster est assommé on le savait histoire de pouvoir jouer avec lui et lui rendre du mana parfait bon un châtiment à Sade Pékin ah il a esquivé nul bouclier restauration on prend on va mettre ça histoire de soigner un peu les troupes ok ça aurait pu mal se passer bon là il a repris plus que 15 000 là non quoi cette histoire cette fois-ci il nous a cherché le heal on a pas le temps de faire provocation ça joue à pas grand chose c'est pas grave ralentissons le avec pas beaucoup de dégâts malheureusement ça va c'est pas trop mal bim bam nul oh la la plus fait rien là pour l'instant il a bouclier pendant deux tours encore j'ai pas eu oula 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 on a pris tarif là ça ça va pas ça on a le heal qui va nous sauver on va mettre un petit bouclier à tout le monde ça va le faire ça va le faire j'avais pas espéré que ça refasse encore un critique ça aurait été trop beau bam c'est vrai que je pense jamais on a des pièges et tout à utiliser là avec Buster mais enfin je sais pas si c'est efficace réellement pas l'impression bon il a charmé Buster c'est un peu relou là on s'en retire genre quoi celui qui a le châtiment donc on va pas toucher au heal ça va quand on lui va pas retirer beaucoup donc j'espère qu'il va pas il prépare déjà une attaque voilà on lui va pas retirer beaucoup de vie cette fois-ci donc il va récupérer plus de vie qu'est-ce qu'on lui a enlevé si on continue comme ça ah il a esquivé j'aurais du raise le heal avec ça c'est bien ça tombe bien lui mettre 9000 là maintenant on va le provoquer ça c'était vraiment nul on était défense puissance du néant ça c'est relou quand il fait ça du coup on dit au revoir à Buster ok 32 PV ah bah Thuromai et là c'est embêtant parce que du coup il va falloir raise on a pas les points donc c'est pas grave on a les popos on va perdre Buster juste derrière voilà alors ici tant qu'il s'agit de Drake on récupère de la vie et on refait un critique de 8500 était moins efficace que les autres mais on prend là il veut nous buter les heals donc ça va on devrait s'en sortir mais j'espère que le combat se termine là parce que s'il se termine pas là c'est encore plus dur après on est dans la merde mais j'espère que ça se termine là vraiment pour le coup il faut rendre du manalogue voilà la critique serait-elle bienvenue là ok ça c'est bien ça c'est bien on fait pas mal de dégâts là ça c'est un peu relou mais tu nous mets le bouclier sur celui qui va crever quoi il faut que je teste c'est peut-être la ressource abondamment d'un allié on va essayer ça sur lui non nul en fait wow il va se calmer lui il commence à s'énerver là il me semble sur la fin tiens prends ça ça c'est bien ça ouais bah là il va nous buter le heal c'est pas grave de toute façon il allait mourir comme ça c'est fait on va le provoquer on est sûr si on prend Bastair pour la prochaine ah mince j'ai pas pensé que ouais elle était charmée au moins il va mettre son châtiment ah non il met même pas le châtiment il prépare une attaque ok on est avec qui là je sais même plus moi on est avec Drake là Drake tu récupères de la vie voilà attends parce que My elle est charmée donc il va falloir tant pis voilà pour toi réveiller le heal il reprend encore 15 000 sérieusement quoi ah là il nous a étourdi tout le monde sauf le heal c'est assez relou là problématique ce qu'il a fait très embêtant ok ok très bien ça on peut savoir pourquoi il est trois fois ce tour-ci tu peux m'expliquer il s'est rajouté une fois dans le tout mais ça j'avais pas vu ça ça depuis le début sérieux lui immunité à la faiblesse ça va falloir bien qu'il soit immunisé à quelque chose au final là on a bien fait de mettre My en heal en même temps sinon on aurait galéré je le sens on va déboucler à tout le monde on va déboucler à tout le monde ça c'est très bien ça elle est plus qu'une barre de vie bon elle risque de remonter et repasser au dessus quand il va nous faire encore son attaque de mort mais il a charmé le heal c'est pas grave parce qu'en vrai le heal il va mourir au prochain tour donc en vrai c'est un peu con de sa part on va le provoquer au niveau des cartes là on est Albert il n'y a plus de cartes il reste une je vais mettre le petit pet là qui va nous mettre un bouclier et qui va aller soigner on ne sait pas qui personne peut-être c'est vrai qu'il perd le contrôle c'était pas le moment on peut jouer ça va oui bon oh là là heureusement qu'on a fait des soupes et qu'on a monté le métier de cuisine parce que sinon je ne sais pas comment on aurait fait on aurait été vraiment dans la merde du coup faisons ça il faut le taper voilà ça c'est bien ça il a esquivé quoi je n'en reviens pas à la dernière carte que j'avais c'est rien ça du coup il a remonté un peu plus haut que le quart de vie le round line nous a fait ultra mal tu peux m'expliquer c'est possible ça what the comment ça c'est c'est quoi ça on s'en fout c'est nul là c'était quand même chaud là c'était vraiment chaud quand même bim non mais là Drake ouais c'est relou quand il perd le contrôle lui c'est pas le moment on garde le contrôle on est sur la fin du combat ça c'est mieux ça du coup ouais quand il joue la première fois il se remet une troisième fois dans dans le combat je n'avais pas vu ça au début moi c'est un tricheur c'est la mouisse quand même provoqué je crois que c'est la meilleure chose à faire pour le coup voilà il faut l'attaquer pour qu'on lui fasse descendre ses pb même si c'est pas de grand chose quand on peut il faut voir il a été charmé basse terre sérieusement très bien Drake est enragé magnifique les onze mille là ils font plaisir bon bah c'était très charmé un peu moins il n'y a plus de carte du coup c'est embêtant 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 on dirait qu'il va mourir donc on va faire ça on va faire ça sur le heal qui lui va faire ça sur basse terre ok il prépare une attaque on passe le tour comme ça direct alors boum 4000 ça c'est bien alors il ne peut pas attaquer c'est rien on va soigner Drake on va préparer des popos parce que même avec deux heals qui peuvent raise c'est la merde avec les cécités les machins et tout j'ai déjà utilisé depuis le début du donjon 14 popos étant donné que l'autre boss nous en avait rendu deux le petit pet là va faire du bien il va reprendre ses 15 000 il va remonter presque à une barre déjà ça on l'a fait descendre un tout petit peu plus que tout à l'heure mais bon là on lui a pas fait beaucoup de dégâts cette fois-ci en même temps si Drake il arrête de faire n'importe quoi mais souvent lui oula ça c'était bien ça pour une fois alors lui va nous permettre de mettre un bouclier à tout le monde parfait ça qu'on veut j'espère vraiment que le combat se termine quand ça vit tombe à zéro parce que sinon on est dans la merde alors Baster j'ai envie de le provoquer mais j'ai envie d'attaquer aussi on va attaquer on attaque ah il a esquivé c'est vraiment une blague pourquoi là on a assez cité que sur une partie parce qu'on a pas assez de points pour envoyer le reste le heal il va tomber si je le soigne donc ça c'est pas la peine donc sur Baster on peut rien faire avec lui donc à part bouffer une pop-on mana on peut rien faire de grand chose ah c'est chaud allez fait mal ça va ça aurait pu être pire aurait pu être mieux il l'a charmé maintenant je vais le provoquer du coup objet il faut qu'on raise le heal le pet c'est bien il a été soigné Baster non mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait il est charmé il perd le contrôle il fait rien de bon quoi attends on n'était pas sur Baster là il s'est passé quoi il s'est passé un truc chelou il s'est passé un truc chelou c'est pas grave obligé bouclier à tout le monde ok ça c'est bien puis il tape on sait pas où Baster il peut plus jouer ou comment ça se passe il faut m'expliquer là il y a des soucis ça fait deux tours de suite que Baster il joue pas alors qu'il a juste le châtiment faut m'expliquer là what the fuck c'est que cette histoire bon on attaque il lui fait tomber plus rien comme lui il nous laisse pas faire et Drake lui aussi il fait n'importe quoi on peut pas jouer avec là c'est la galère là on est dans la galère parce que on a sommé sur les deux autres Drake on peut pas l'utiliser là c'est la merde c'est le genre de moment qui est merdique heureusement il va attaquer en face mais bon c'est pas ça qu'on aimerait bien faire là ça commence à être la mouise s'il nous fait des trucs ainsi ça c'est bien ça ça c'est magnifique ça ça c'est relou non il va nous tuer on est charmé on est étourdi on va rien pouvoir faire non on aurait du reste le heal plutôt que d'essayer heureusement il prépare une attaque c'est bon on a eu de la chance on a eu de la chance on a eu de la chance mais pourquoi ça lui a pas remis de vie non mais il y a plein de bugs il faut arrêter là c'est censé leur mettre full vie ça lui a rien remis ouais ouais moi je veux bien mais ça bug ils veulent pas que je gagne le combat ou quoi oh là là on a rien le temps de perdre oh là là on a rien le temps de perdre ça devient chaud parce qu'on n'a plus que Wissop X, il faut bien réfléchir à ce que je vais faire, ça sert à rien de leur enlever rien du tout en fait, juste on va faire ça, il esquive quoi, je lui mets une potion il a esquivé, quoi, heureusement, magnifique, heureusement qu'il y a Drake qui fait mal le peu de fois qu'on peut attaquer avec, parce que, oh la la, Bastère est charmé comme par hasard, ça c'est relou, ça c'est plus que relou, tant pis, au moins ça met un bouclier à tout le monde, il faut que je décharme, on retire toutes les altérations négatives et Swine, ouais, ok, ça passe aussi ça, nickel, oh la la, on a pas passé loin de la catastrophe, hein, juste un petit peu avant, là, ça c'est bien, ça, il va nous tuer Mai, c'est moins bien, alors on va faire ça comme ça, il mettra le châtiment sur Bastère, ok, mais des fois quand il ressuscite un allié, il lui met full vie, des fois pas, je comprends pas, il y a des trucs chelous dans l'histoire, là, ça c'était prévu, euh, les autres, les autres, on va pas s'occuper de ça pour l'instant, on va refaire ça, 6400, ça c'est bien, par contre ça l'a pas soigné, on sait pas pourquoi, hein, parce que du coup on a ses cités, donc il peut pas utiliser les trucs, ok, ça n'utilise pas la magie en même temps, ok, il n'y a rien dit, on a Mai, elle va pouvoir jouer, donc ça va, ha ha, chaque fois que j'hésite entre mettre une potion de rez et une attaque, il esquive, un truc de fou, il prépare une attaque, donc il va encore vouloir récupérer sa vie, la même fin critique, là, 5400, c'est pas non plus foufou, mais c'est déjà pas mal, alors là quand même pas mal descendue 3000 quoi sérieusement une attaque qui nous fait utiliser les 100 points 3000 quoi le jeu les devs des fois fouta je gueule à moi je dis mais 300 je vais faire ça bien ok voilà on perd le heal je pensais qu'on allait perdre maille en même temps le problème c'est qu'on voit la paire juste autour d'après technologie est-ce que ça vaut la peine de mettre des petites tourelles défensives peut-être je sais pas ouais ça va c'était nul oh non pas maintenant c'était pas le moment ok il nous a pas attaqué c'est déjà ça là il faut que je soigne absolument Buster pour qu'il ait plus toutes ces altérations de merde là qu'il puisse faire quelque chose on l'a esquivé ça c'est plutôt pas mal 3000 c'est pas fou fou du tout alors ici on est là on est bien là on peut attaquer on peut pas attaquer grand chose avec maille malheureusement vu qu'on l'a mis en heal alors notre heal ici qu'est ce qu'il va faire il va attaquer ok ok prépare pas d'attaque il nous met pas de date de mort ça c'est bien ça par contre on a pas récupéré de vie là faut m'expliquer on est censé récupérer de la vie avec ça deux fois je veux bien le jeu si on gagne on a de la chance avec tous les bugs qu'il y a franchement pas pour le coup il faut qu'on provoque ça c'est lui qui prend le châtiment après oh là là c'est chaud patate la durée du combat quoi on va faire plusieurs épisodes juste pour ce donjon parce que là c'est c'est moi bam oui ça c'est bien ça lui mettre 10 mais juste avant qu'il leur prenne 15 ça c'est bien ça obligatoirement il faut qu'on reste le heal châtiment aussi sec derrière drake perd le contrôle ça c'est pas bien ça il faut pas qu'il recommence à reprendre le contrôle il va nous remettre dans la merde tout à l'heure déjà c'est lui qui nous a mis dans la merde là avec ses conneries voilà ça c'est plutôt pas mal ça on récupère un peu de mana sur elle aussi je ne sais pas si c'était une bonne idée c'est l'idée que j'ai eu on l'a esquivé c'est bien ça il perd le contrôle encore il exagère là maintenant il va nous buter le heal c'est pas cool ça ça c'est pas cool du tout c'est vraiment pas ce qu'on avait prévu ça et là on va perdre basse terre aussi sec derrière et en plus il nous charme drake quoi sérieusement il nous est tourné maille mais j'ai même pas pu j'allais sélectionner quelque chose ça a passé directement au personnage suivant sérieusement c'est quoi ce délire c'est quoi ces bugs de mort voilà il ya un moment je veux bien mais faut arrêter le jeu c'est quoi ces bugs là bah ouais genre il va attaquer la seule qui a plus de vie oh la la il ya des bugs de ouf là et tant que ça se termine franchement c'est censé être à log à jouer et je suis dans le menu de basse terre c'est quoi ces bugs c'est log qui fait le truc quand même c'est n'importe quoi il est vraiment temps que le combat se termine et j'espère que le jeu va pas planter parce que là ça me ferait rager là on est censé se healer en même temps que dalle provocation voilà pour le coup rempli de bugs ce dernier combat c'est juste abusé c'est dommage parce que le jeu est bien mais ce genre de bug c'est j'ai eu de la chance de pas mourir trois fois déjà dans ce combat à cause de ça des problèmes qu'il ya là à cause de ça franchement ça c'était pas un bug ça par contre c'est relou je suis obligé de raise pas le choix si j'attends avant de raise et qu'il se passe une dinguerie on est foutu ah ça c'est bien ça une bête attaque qui lui fait 4800 ça c'est plutôt pas mal il nous en a le tour des deux relou et il nous en charme notre non mais il faut que je la décharme c'est pas le choix on 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 Mais genre c'est de ma faute, je pensais que ça allait d'office mettre là, c'est de ma faute. Là c'est de ma faute, quand c'est un bug c'est un bug, mais quand c'est pas un bug c'est pas un bug. Par contre on ne voulait pas faire ça, il a son attaque spéciale, sérieusement, le jeu, laisse-moi attaquer. Ça pue, ça pue quand le jeu c'est parce qu'on en vit. Et comme je n'ai pas mis la potion au bon endroit juste avant, je ne peux pas, heureusement il fait un critique, mais on aurait dû pouvoir mettre le pet avant. Le drag est enragé, est-ce qu'il perd le contrôle encore, sérieusement ? Oh ! Oh ! On voulait faire l'attaque spéciale pour terminer mais bon ! Oh ! Le donjon a fait ! Alléluia ! Alléluia ! Tecto pistolet ! Par-delà le néant, donjon légendaire de Dorthos accompli ! Hein ? Pourquoi Gaïom et Gazelle et Sparadras sont venus nous aider ? Ils auraient pu arriver avant ! Ce ne sont pas les joueurs, mais la version PNJ de leur avatar intégrée au background d'Horizon 4.2. C'est le même principe que dans les flashbacks de la tour Galamadriyabuak. Ok. Comment ? Les armes légendaires de Godrill Barkan ont été forgées ? Reforgées ? C'est impossible ! Prépare-toi à retourner dans les tréfonds, Dorthos ! On a vaincu Arteon de Fargot, l'héritier de la source de la création ! Et que le prochain est sur la liste ! C'est terminé ! La source du néant est affaiblie et piégée dans les tréfonds pour un bout de temps ! Sans vous, on sera arrivé trop tard ! Le contenu de ce coffre vous revient ! Il y avait quoi dans le coffre ? On ne sait pas ! On ne sait pas ce qu'il y avait dans le coffre ! Alors je vais m'empresser de sauvegarder avant que ça ne bug ! Parce que là... Voilà ! Par contre, il y a un souci avec... Quelques trucs là quand même ! Succès ! Comment on fait pour avoir Drake et Baster sur l'heure 31 ? J'ai fait les World Boss ! Quoi ? Il faut que je fasse plusieurs fois certains World Boss pour les avoir ? Ah si vous savez, expliquez-moi en commentaire ! Parce que là... Là je veux bien mais... À un moment où... On nous donne tout le temps le technopistolet... Et bon par contre, du coup... On aurait eu celui-là ! Ça on va pouvoir aller la ramener ! C'est plutôt pas mal ! Et ça bah... Peut-être que quand on aura fini celle-là, on aura celle-là ! Je ne sais pas ! Mais bon en tout cas... Là pour le coup... Bah vu qu'on n'a pas eu tous les trophées... On va se laisser ici ! Donc je ne sais pas... Si je vous l'aurai... Si je vous mettrai ça en un seul épisode ou en trois épisodes... Bah vous le verrez bien en tout cas ! À mon avis j'en aurais mis trois d'épisodes ! Pouf ! C'est tellement le donjon... Il était long ! Pour ça, n'hésitez pas à mettre un pouce... Un commentaire ! De vous abonner si ce n'est pas encore fait ! Et moi je vous dis... À la prochaine ! Pour normalement ce qui sera le dernier épisode... Et la fin de tous les succès de ce jeu ! On... On saura ça dans le prochain épisode ! Mais normalement le prochain c'est le dernier ! Donc je vous dis... À la prochaine ! Ciao ciao !